bonsoir simon donc comme promis je te fais le résumé d'aujourd'hui donc on va commencer par la france contemporaine avec un nouveau chapitre les langues de la france les langues régionales le titre de ce chapitre peut surprendre la langue de la france c'est le français n'est ce pas oui bien sûr mais ce n'est pas la seule langue parlée en france en fait il y a d'autres langues qui se parlent en france depuis longtemps et encore aujourd'hui ceux qui parlent ces langues constituent des minorités linguistiques à l'intérieur de l'hexagone on appelle quelquefois ses locuteurs les minorités hexagonales pour les distinguer des émigrés des immigrés les langues régionales sont parfois le prétexte que ces minorités hexagonales utilisent pour protester contre l'hégémonie parisienne et la centralisation jacobine donc tout se passe à paris tout est centré à paris etc on avait le principe de décentralisation mais bon cela n'a pas changé la mentalité des parisiens qui pensent être le centre de la france les sept langues régionales de la france sont les suivantes l'occitan dans le sud de la france il y a un grand nombre de personnes qui parlent occitan oui je l'ai entendu à toulouse je n'ai rien compris je pense que c'est un mélange d'espagnol de français de vieux français je crois je ne sais pas exactement l'occident l'occitan n'est pas un dialecte une variété régionale du français c'est une langue romane c'est à dire une langue dérivée du latin au même titre que le français l'italien et l'espagnol les français du nord qui descendent par exemple dans le midi ne comprennent pas du tout ce patois qu'ils considèrent souvent comme un français mal parlé beaucoup de français du nord reconnaissent l'occitan comme la langue médiévale des troubadours mais ils sont persuadés que cette langue ne se parle plus non ce n'est pas vrai dans chaque province de la moitié sud de la france on trouve des dialectes de l'occitan c'est à dire des variétés régionales par exemple le gascon se parlent en gascogne le langue dossien en langue doc le provençal en provence etc le catalan une autre langue romane le catalan se parle dans la partie orientale des pyrénées en france et en espagne à perpignan aussi bien gabe barcelone le catalan se parle dans une province qui franchit la frontière espagnole et qui s'appelle catalogue la catalogue la partie française de cette province où se trouve perpignan s'appelle le roussillon ensuite le corse encore son par le corse un dialecte de l'italien la corse était italienne jusqu'en 1768 année où elle a été annexée par la france l'année suivante en 1769 napoléon bonaparte est né à ajaccio capitale de la corse ce qui fait que le grand empereur de france n'était français que par hasard il y a un mouvement autonomiste assez important dans cette mais ça sera le ce sera la prochaine page donc on a le breton le flamand flamand l'alsacien occitan français le basque le catalan le corse la corse attend que je revienne assez important dans cette île cela veut dire que certains corses conscients de leurs différences culturelles réclament leur indépendance très très fort au corse la le souhait d'être indépendant comme le français l'occitan et le catalan le corse est d'origine latine ensuite on aura le basque breton le flamand dans le nord l'alsacien etc ok donc on arrête là avec le la france contemporaine ce que nous avons fait aujourd'hui alors je reviens j'en reviens à notre transcription tu m'avais dit que tu as vu des problèmes avec les pronoms alors on va on va voir ça après avec la grammaire progressive du français niveau intermédiaire nous avions fait un exercice concernant les pronoms directs indirects je crois si je me souviens bien je vais ah non non c'était avec l'heure et l'heure l'heure avec un s et l'heure sans s donc l'adjectif possessif et le pronom le pronom personnel en fait on va faire l'exercice rapidement je ne sais pas ce qu'il leur a pris donc ça c'est un pronom donc on pourrait dire je ne sais pas ce qu'il a appris ce qui apprit aux enfants ou à ses enfants ce qui leur apprit ils s'étaient battus avec leur cartable c'est un pronom singulier cette table était leur seule richesse donc ici on peut voir toutes les corrections on peut voir toutes ces choses là mais en fait en général tu avais fait un très bon travail ici ok cette table était leur donc c'était la richesse à eux on peut dire on peut dire mais cette table était la seule richesse à ces gens à ses parents ok etc etc donc on peut on peut tout voir encore un si tu veux mais en fait en général je vais essayer de voir si pas quelque chose ici la grammaire donc ça c'est autre chose ici qu'est ce que c'est ça ne s'ouvre pas je vais le ré ouvrir ça c'est un autre truc que je fais voilà niveau intermédiaire alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans l'index on doit dire 280 environ et on va voir leur 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 ou je n'ai rien assis ici complément le prenant complément et le possessif donc 128 on va voir rapidement donc 128 et 36 128 qui sera en fait 130 je crois 128 voilà donc leur c'est quand on utilise un pronom indirect on utilise un verbe un verbe avec les propositions à généralement je parle à quelqu'un je parle à lui ou je lui parle ok je leur parle d'accord donc ça c'est un pronom donc 128 ensuite on a les pronoms complément qui sont directs ici c'est indirect ok donc le sujet lui plus ce verbe ok je lui prête je le lui prête elle me le donne vous lui en offrez on va revoir tous les pronoms etc etc et on avait dit 36 le possessif qui sera en fait la page 38 je crois 34 35 36 voilà donc ici on aura l'heure au singulier et l'heure au pluriel d'accord masculin féminin et pluriel qu'est ce qu'on aura comme exemple ici on l'avait fait un pas beaucoup d'exemples malheureusement leurs valises sont faites ok donc c'est les valises de ces gens de marquer sophie d'accord leur place d'avion sont réservées etc ensuite j'essaie de résumer un maximum je reviens skype je reviens skype voilà on avait vu les négations également je ne sais que ne que on est je ne sais que parler anglais je ne sais pas ça c'est la négation traditionnelle alors ah oui ça ça venait de l'exemple je ne sais pas ce qu'il leur a pris je ne sais pas donc on aura le nœud explétif et en fait on peut également utiliser une négation incomplète qui est beaucoup plus formel si je dis par exemple je ne sais pas ce qu'il leur a pris c'est moins formel beaucoup moins formel ok c'est informel se battre nous ont prêté leur arrivée leur arrivée leur a fait si peur ok donc ici on a le ok leur a fait si peur qu'ils se sont serrés l'un contre l'autre donc se serrer l'un contre l'autre c'est to get closer to one another next one to to another person one to each other il était possible de lire dans leurs yeux donc ici on aura leurs yeux ok leurs vêtements déchirés ils sont en retard il leur est peut-être arrivé un accident donc déchirer l'air pitoyable ok craindre d'une pulsion c'est assez négatif on n'a pas beaucoup de choses négatives positives mais bon c'est un peu aussi la mentalité française qui n'est pas très positive c'est vrai qu'à Paris il n'y a pas beaucoup de gens qui les gens ne sourient pas souvent les gens sont toujours tristes ou de mauvaise humeur ou c'est négatif voilà donc on peut en résumer grosso modo more or less I'm summarizing try to get to the point ensuite donc la transcription j'en reviens ici hop voilà j'ai le le temps qui est faussé sur mon ordinateur I'm the time on my computer is not the right time so I have to change it ce qui ce que c'est comme moi in the middle of the sentence ok le père leur a fait peur mon français oral mon oral mon français parlé on peut le dire également on avait la négation je n'ai ni chat ni chien je n'ai aucune dette si on veut remplacer dette on va dire je n'en ai aucune je n'ai jamais mangé des repas épicés en fait on va dire je n'ai jamais mangé de repas épicés ne plus ne que not anymore on nie personne ne vient personne n'est venu donc ça c'était nobody so nobody is coming so we have this complete negation but it's reversed the position is reversed ok la conjugaison nouvelle ops alors ça on a également un petit résumé des pronoms directs et indirects ce qu'il faut savoir c'est la liste c'est tout ce n'est pas très très compliqué tu peux voir aussi dans la section FLE pourquoi c'est en allemand bizarre ça i have some ads in spanish in german chinese this is weird this is really weird i'm not using a german IP this is weird but anyway so ici qu'est-ce qu'on aura complément d'ogé direct on a un verbe normal je vois le sac je le vois je vois la table je la vois je vois les enfants je les vois etc j'écoute la chanson je l'écoute ok donc on a me, te, le, la nous, vous, les ensuite les pronoms les compléments d'objets indirects ou les pronoms indirects et bien ici on aura une petite proposition juste avant le complément je téléphone à Jacques ok je lui téléphone tu parles souvent à tes parents je leur parle tous les jours donc ici on aura les mêmes pronoms sauf pour le la ça sera remplacé par lui et les parleurs d'accord donc le la remplacé par lui les parleurs qui peut être singulier singulier ou pluriel on a ici on a les exercices tu peux les faire si tu veux il n'y a pas de problème généralement on n'a qu'une question alors c'est l'examen maintenant je lui ai dit merci on peut dire également je leur ai dit merci je lui ai dit merci on va voir si c'est la bonne réponse et oui je lui ai dit merci c'est facile de réussir ces examens s'il n'y a qu'une réponse ensuite je reste sur ce site je reviens à la transcription et donc ça s'est fait complément d'objet direct et complément d'objet indirect ensuite on avait fait je pense que c'est le même lien la forme impersonnelle avec il il y a il pleut il fait beau il est 4 heures donc c'est une forme impersonnelle de il on peut parler de la météo il fait beau il fait chaud il pleut il fait froid il neige il gèle le temps également il est 4 heures il est 9 heures etc on peut aussi utiliser l'expression il y a il y a du soleil il y a du vent il y a des nuages il y a de la neige d'accord pour parler en fait du temps voilà pour préciser ensuite c'est vraiment pas difficile ici si tu regardes le menu FLE tu vas avoir beaucoup d'exercices de grammaire pour réviser tu peux même aider ton fils c'est vrai que la grammaire c'est ennuyant c'est un sujet qui est vraiment très ennuyant et qui c'est très rare pour les gens d'adorer la grammaire je pense que c'est une maladie d'adorer la grammaire mais bon il faut essayer de résumer au maximum de simplifier tu évites la grammaire je comprends tu hear entend et tu listen écouter on avait parlé des distractions dans l'éducation moi j'ai beaucoup d'étudiants qui utilisent leur téléphone portable durant mes cours ça m'énerve ça m'énerve ça m'énerve je supporte pas ça bon en ligne ça va je ne peux pas tout voir mais quand c'est dans une classe alors ça c'est vraiment c'est vraiment irresponsable je pense que c'est un manque d'éducation c'est vrai que quand on a un job un métier qui a beaucoup de responsabilités c'est vrai qu'on peut se dire bon allez on peut faire une exception mais quand ce sont des enfants non absolument pas voilà pas de téléphone portable dans la classe c'est mon c'est ma règle voilà la méthode d'apprentissage maintenant pour beaucoup de gens c'est les applications ce sont les applications qui transforment un petit peu les attentes des enfants des nouvelles générations et qui pensent que tout est plus facile très visuel bon c'est un moyen de vendre c'est un commerce c'est un business également mais je pense que cela rend les gens paresseux voilà les gens ne lisent pas ne veulent pas lire ils veulent les résumés pour tout ils veulent simplifier tout c'est bien mais je pense qu'on a été habitué à cela avec la télévision avec l'internet parce que on est souvent sur l'internet il y a beaucoup de gens qui regardent la télévision et qui ont cette attente de simplification mathématiques j'ai fait une erreur ici tu peux voir mathématiques j'ai inversé le A avec le E l'éducation aux Etats-Unis concernant les sciences en général c'est très bon mais les gens lisent très peu voilà il y a encore cette simplification des choses je pense que je suis plus attirée par la littérature par les mots que par les les équations ou l'algèbre l'algèbre ou le toutes les sciences qui n'ont pas vraiment de réalité pour moi il y a une réalité mais c'est difficile de voir concrètement ce qu'une équation peut faire voilà en fait non mais disons que c'est ce n'est pas ma tasse de thé voilà la salle de lecture la présence est importante mais la participation n'est pas forcément obligatoire moi je pense que il faut bannir les portables de la classe c'est difficile mais quand on travaille pour des entreprises il est plus facile de faire la loi qu'à l'école donc on va on va revenir à la grammaire progressive du français qui est là et tu vois un peu les choses que l'on a déjà fait on a fait beaucoup de choses déjà mais il va falloir qu'on revoie un peu les pronoms ok je ne sais plus où est-ce que c'est ça on les avait fait plusieurs fois on a une chose aussi qu'il va falloir voir c'est le verbe avoir avec certaines expressions j'ai chaud j'ai froid j'ai besoin d'eux j'ai mal à la tête etc et des petites expressions qui sont importantes avoir l'air en forme avoir bon ou mauvais caractère avoir lieu on va les faire tiens la prochaine fois et puis ah et ça également la négation avec l'article alors vous avez un chien non je n'ai pas deux chiens vous avez une voiture non je n'ai pas deux voitures vous avez des enfants non je n'ai pas d'enfant donc tu vois c'est je n'ai pas deux ou d apostrophe il y a un tableau sur le mur il n'y a pas deux miroirs il y a des chaises il n'y a pas de canapé etc donc on verra ça également bon je vais rester là parce que sinon je vais l'oublier demain et donc on va revoir toutes ces deux petites pages parce qu'il y a des expressions importantes d'accord et bien j'ai essayé de résumer au maximum pour ne pas faire une vidéo de 45 minutes mon dernier cours a été reporté donc j'ai un petit break pour faire cette vidéo et pour l'envoyer le plus rapidement possible tu passes une très bonne soirée Simon et on se voit demain à 8h45 à très bientôt bye bye à très bientôt